Alors c'est vrai que Recep Tayyip Erdogan, dès mardi soir, disait que Jérusalem était une ligne rouge pour les musulmans. Et la question est intéressante, pourquoi s'en prendre en relation avec Israël plutôt que de remettre en cause son alliance avec Washington ? Oui, tout à fait. Alors écoutez, d'abord regardons les relations diplomatiques avec Israël. Ce sont des relations très compliquées. Et d'ailleurs, sur la question palestinienne, les deux pays, Turquie et Israël, avaient déjà rompu leurs relations diplomatiques en 2010. Après l'assaut par un commando israélien d'un bateau turc, le Mavimar Mara, qui devait acheminer de l'aide humanitaire à Gaza, neuf Turcs sont morts dans cette opération israélienne. Et ce n'est que l'année dernière, en 2016, que les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques. Donc aujourd'hui, avec cette déclaration de Trump, une nouvelle rupture des relations est possible. En tout cas, effectivement, Recep Tayyip Erdogan l'a évoqué. Il a parlé de cette ligne rouge, je vous l'avais dit avant hier, pour illustrer à quel point cette question est vitale à ses yeux. Et c'est la raison pour laquelle, au travers de la déclaration de Trump, Recep Tayyip Erdogan vise Israël. Vous savez que le président turc se pose en leader, en grand défenseur des Palestiniens. C'est une image qui l'entretient et qui lui bénéficie aussi beaucoup à l'intérieur de la Turquie en termes d'image politique auprès de son électorat. Et en même temps, excusez-moi, Alexandre Billet, les relations entre la Turquie et les Etats-Unis, elles sont au plus mal depuis un peu plus d'un an, depuis la tentative de putsch de juillet 2016. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut imaginer une rupture diplomatique avec Washington ? Ça, c'est un autre problème. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec Israël. Déjà, les deux pays sont membres de l'OTAN. Rompre avec la superpuissance américaine serait des conséquences bien plus graves qu'une rupture avec Israël. Ceci dit, ce que peut faire Ankara ces derniers jours ? Il n'est pas impossible que le pouvoir turc prenne des mesures de rétorsion contre les Etats-Unis dans cette affaire, sans nécessairement aller jusqu'à la rupture diplomatique. Mais effectivement, les relations sont très mauvaises à cause, justement, de l'imam Fethullah Gülen, par exemple, le cerveau du putsch raté qui est toujours aux Etats-Unis, que Washington refuse d'extrader. D'ailleurs, on parle de mesures diplomatiques. Eh bien, un employé du consulat américain ici à Istanbul a été arrêté, parce qu'il serait, selon Ankara, proche de Fethullah Gülen. Donc, peut-être pas de rupture diplomatique, mais en tout cas, avec cette affaire de Jérusalem, c'est une crise qui risque d'amplifier une situation, d'amplifier une ambiance qui était déjà très très mauvaise entre la Turquie et les Etats-Unis.